Bonsoir, ici Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, c'est le vlog du dimanche soir, et c'est déjà l'épisode numéro 61. Si tu ne vis pas dans une grotte, tu dois savoir que les fêtes de Noël approchent, et avec les fêtes de Noël vient l'espoir de trouver des cadeaux sous le sapin. Mes plus beaux cadeaux de Noël en musique. Te rappelles-tu la promesse que je t'ai faite lors de l'épisode dernier ? Je t'en reparle dans quelques secondes. Mais tout d'abord, avant Noël, fais-toi plaisir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, et bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Je t'avais proposé de voter pour tes meilleurs chants de Noël. Une étoile si tu n'aimes pas trop le morceau, deux étoiles si tu l'aimes un peu plus, etc. Jusque cinq étoiles. Et bien, voici les résultats. Ceux qui se distinguent le plus du lot Jingle Bell Rock et Vive le Vent, que l'on appelle aussi Jingle Bells en anglais, cette année, on va faire sonner les cloches. Donc, 42 points pour Jingle Bell Rock, 41 points pour Jingle Bells ou Vive le Vent, 30 points pour Douce Nuit, ou Salon Night, ou Stille Nacht, et à ex éco, Outland Sign, Green Sleeves, Blue Christmas, et Il est né le Divine Enfant. Comme je t'avais promis quatre dossiers pédagogiques pour apprendre à jouer des chants de Noël sur ton instrument, il fallait bien que je choisisse entre les quatre ex éco, et comme à mon sens, Il est né le Divine Enfant est quand même plus connu que les autres morceaux, c'est ce morceau que j'ai choisi. En cliquant sur le lien sous la vidéo, tu vas accéder à une page qui s'appelle « Mes plus beaux cadeaux de Noël en musique, quatre dossiers pédagogiques sous le sapin le 25 décembre ». Je te rappelle ce que contiennent les dossiers pédagogiques, la démonstration du morceau à l'harmonica, la piste d'accompagnement pour que tu puisses rejouer ton morceau avec de vrais orchestres, comme sur la démonstration, la partition en clé de sol et la tablature. Et si tu ne joues pas d'harmonica, mais que tu joues du piano ou d'un autre instrument, pour toi, la tablature harmonica, évidemment, ne va pas te servir, mais tu vas quand même pouvoir utiliser la partition, puisque tu auras la mélodie et les accords au-dessus de la mélodie. Alors, c'est bien sur le lien sous la vidéo qu'il faut cliquer. Inutile d'essayer de remplir directement ce formulaire dans la vidéo, ça ne va pas fonctionner. Ok ? Donc, pour remplir le formulaire, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Joyeux Noël, à très vite, et surtout, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada